Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc Chapitre 10, verset 1 à 12 En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore soixante-douze et les envoya deux par deux en avant de lui, en toutes villes et localités où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Il est donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme les agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sacs, ni sandales et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous enterrez, dites d'abord, « Père à cette maison. Tiens là un ami de la paix, votre père ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous enterrez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, « Le règne de Dieu s'est approché de vous. » Mais dans toute ville où vous enterrez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites, même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traité que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Près et sœurs, bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Jésus choisit 72 disciples et les envoie en mission. C'est beau de voir le choix des 72 disciples. Nous sommes là au chapitre 10 de Luc. Au chapitre 9, déjà, Jésus avait choisi les douze apôtres et les avait envoyés en mission. Les douze apôtres, ce sont les responsables par excellence de la proclamation de la bonne nouvelle. Leurs sucesseurs, ce sont les évêques qui ont la charge de continuer à propager la bonne nouvelle. Mais les doux ne sont pas les seuls à prêcher l'évangile. Jésus choisit encore les 72. Les 72, ce sont les 72 disciples. Et tous les chrétiens sont les disciples. On comprend rapidement que la responsabilité de porter la bonne nouvelle jusqu'au bout du monde, n'est pas seulement dans les mains des évêques, mais dans les mains de tous les baptisés. C'est pour ça que le droit canonique est très clair. Canon 211. Tout baptisé a le droit et même l'obligation d'annoncer la bonne nouvelle. Alors, mes frères et soeurs, en ce mois d'octobre, le Seigneur Jésus veut réchauffer en nous cet amour pour la mission, cette ardeur missionnaire. Je suis chrétien, c'est formidable. Mais est-ce que tous mes frères et soeurs sont chrétiens? Est-ce que mes parents et enfants sont chrétiens? Est-ce que mes voisins, collègues des services, camarades et clairs sont chrétiens? Alors, je dois avoir le courage de l'annoncer l'évangile. Bien sûr, dans le prosélytisme, bien sûr, sans les obliger à croire, mais proposer l'évangile comme les apôtres. Tout le monde doit réchauffer en lui cette ardeur à annoncer l'évangile. Annoncer l'évangile comment? Par notre façon de vivre. Une façon évangile qui inspire les autres, qui pousse les autres à aimer Dieu, à servir Dieu, à suivre le Seigneur. Oui, Saint François d'Assise le disait. Il faut annoncer l'évangile chaque fois et quand c'est possible, avec nos paroles. C'est-à-dire, chaque fois, c'est avec nos actions, notre façon d'être et de vivre. Deuxièmement, annoncer l'évangile par nos paroles. On doit avoir l'audace d'ouvrir la bouche et de crier au monde que Jésus est Seigneur, que Jésus est mort pour sauver tous les hommes et que Jésus appelle tous les hommes au salut. Voilà le courage que nous devons réchauffer dans nos cœurs pendant ce mois d'octobre. Et finalement, annoncer l'évangile par la prière. Prier pour que les gens touchent le cœur des pécheurs. Que le Seigneur convertisse les grands péchés, les émis de l'Église. Que le Seigneur fortifie les missionnaires. Et la troisième belle façon d'annoncer l'évangile, mes frères et sœurs, c'est par notre contribution financière. En finançant les missions, en soutenant toute action et toute œuvre missionnaire. C'est la première chose que nous devons réchauffer dans nos cœurs pendant ce mois d'octobre. Deuxièmement, Jésus dit, priez. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Nous devons prendre conscience, frères et sœurs bien-aimés, que le nombre d'ouvriers apostoliques est très, 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 très réduit. Nous devons prendre conscience qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont besoin d'écouter Jésus, mais personne ne peut le leur annoncer. Et nous devons prier avec beaucoup d'insistance pour les vocations missionnaires. Priez pour que le Seigneur nous envoie des saints évêques, des saints prêts, des saints religieux, religieuses, qui vont annoncer au monde entier que Jésus est Seigneur, par la beauté de leur consécration, par leur parole proclamée et annoncée. Prions pour que le Seigneur nous envoie des saints laïcs, des saints catéchistes, des saints pères et mères de famille, qui vont porter la bonne nouvelle du salut dans toutes les sphères de la société, sphères politiques, sphères économiques, afin que le nom de Jésus soit proclamé. Nous devons prier sans nous fatiguer, avec insistance, pour les vocations. Maintenant, le contenu de la mission, Jésus leur dit, « Partout où vous en derez, dites la paix, la paix à cette maison. » L'évangéliste doit annoncer la paix, car Jésus, c'est la paix de Dieu qui s'est incarnée dans le sein virginal de Marie. Jésus est venu porter la paix au monde et non pas la division. Jésus est venu porter la paix au monde et non pas la haine. Jésus est venu porter la paix au monde et non pas la guerre. Et tout chrétien doit être un collaborateur, un artisan de paix, comme son Seigneur Jésus. Mon frère, ma soeur, nous devons être tous des collaborateurs et des artisans de paix. Les artisans de paix. Le Seigneur nous envoie pour détruire les barrières entre les hommes et construire les ponts entre les hommes. Jésus nous envoie pour que les divisions cessent dans nos familles respectives et que l'amour commence à embraser les cœurs. Le Seigneur nous envoie pour que la hache de guerre soit enterrée dans les nations et que l'amour soit célébré entre les peuples. Deuxième contenu de la mission, Jésus dit guérissez les malades, chassez les démons. Oui, mes frères et soeurs bien-aimés, Jésus donne à tout missionnaire ce pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons. Saint Thomas d'Aquin disait, si tu presses l'évangile chaque jour, il n'y a aucun signe. Il faut te poser la question, est-ce que je presse vraiment l'évangile? Il y a ces miracles qui accompagnent la bonne nouvelle, la paix du cœur, qui peut créer des guérisons. Combien de fois il y a eu des personnes qui après avoir rencontré le Seigneur, cessent de se confesser, ont retrouvé la guérison, une guérison physique, parce que beaucoup de nos malades sont psychosomatiques, comme en raison de le péché, dans la haine, ces malades se développent dans nos cœurs. Frères et soeurs bien-aimés, demandez-nous de nous donner la grâce en ce mois d'octobre, de rallumer en nous le désir missionnaire, de prier avec beaucoup d'ardeur pour les vocations, d'aller porter la paix à tous, frères et soeurs, et par notre vie, d'être des moyens de guérison, de bénédiction pour tout ce que nous rencontrons. Loué soit Jésus-Christ.